Bonjour à tous et bienvenue sur Anonymal. Nous allons vous proposer plusieurs interviews plateau qui vous nous permettent de revenir sur les événements qui se sont déroulés ce week-end au Jasse-de-Bouffin, puisque, comme vous le savez, de nombreuses villes françaises connaissent de fortes émeutes urbaines depuis la mort de Naël, un jeune homme de 17 ans qui a été tué par un policier à Nanterre. Et le 27 juin dernier. Et après Marseille, sur notre territoire, c'est Aix-en-Provence, et plus particulièrement le quartier du Jasse-de-Bouffin, qui a connu ses premières émeutes les 30 juin et 1er juillet. Et donc Anonymal étant un média citoyen, un média de proximité, implanté au cœur du Jasse-de-Bouffin, il nous semblait vraiment important de traiter de cette actualité avec différents acteurs du territoire. Et pour lancer cette série d'interviews, je reçois aujourd'hui M. Salah Kouyel, conseiller municipal et élu aux relations avec les habitants du Jasse-de-Bouffin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors vous, vous êtes élu depuis décembre 2020. Mais en plus de votre fonction, vous êtes issu du Jasse. Vous avez grandi au Jasse-de-Bouffin. Donc vous connaissez très bien le quartier et ses 30 000 habitants. Et on vous voit très présents lors des événements qui se passent sur le quartier. Et par exemple, vous étiez présents le soir des émeutes avec Mme Sophie Joassin. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Quels ont été les faits ? Comment se sont déroulées ces émeutes ? Si la police est intervenue, comment faire un état des lieux de la situation ? Pour reprendre un peu les événements qui se sont déroulés la semaine dernière et durant ce week-end, le week-end passé. Donc on peut dire que le premier jour où c'était un peu chargé pour la police municipale, la police nationale et également pour la municipalité avec tous ses partenaires, c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, on a eu au Jasse-de-Bouffin et en canienne des regroupements de jeunes qu'on a identifiés comme mineurs. Et tout de suite, avec la municipalité, les partenaires, les bailleurs sociaux, les acteurs associatifs, la police nationale, la police municipale, les services de la ville, on a tout de suite créé des canaux de communication pour être alertés très rapidement et donner les informations en temps réel pour que les services compétents puissent intervenir et suivre la situation de près. Vendredi, on a eu quelques acteurs associatifs qui ont parlé avec quelques jeunes, qui les ont sensibilisés. Je pense notamment à Mohamed Bouhaza avec le boxing club des Ipo. Il y a pas mal de jeunes et des mineurs qui fréquentent son club. Donc il a une aura et il a réussi à sensibiliser quelques jeunes. Je le remercie. Et donc au vendredi, on a eu une vingtaine de gamins qui se sont donnés rendez-vous au rond-point communale Jean-Pierre. On a eu également quelques tirs de mortiers en canienne et des poubelles brûlées. On s'est dit que c'était pas fameux, mais comparé à ce qui se passe à Marseille, on est épargnés. Sauf que le samedi, tous les gamins sur les réseaux sociaux, ils ont partagé ce qu'ils ont fait la veille, puisqu'on est à la recherche du buzz. C'est un phénomène qui est nouveau. Il n'y a aucune revendication. C'est simplement faire du bruit et faire n'importe quoi juste pour se montrer en se filmant, en criant. Et donc ils se sont donnés rendez-vous, tous les jeunes, au rond-point colonel Jean-Pierre. On peut se demander pourquoi ils sont pas allés en canienne ou ailleurs. Je pense que c'est parce que c'est un espace qui est assez large, ouvert, où s'ils veulent courir, ils peuvent courir un peu partout. Ce n'est qu'une hypothèse. Donc ils se sont donnés rendez-vous le samedi soir. On était très mobilisés, puisque Mme le maire a demandé des effectifs. Et on suivait un peu de près la situation, sans forcément intervenir, puisque la veille, ça ne s'est pas forcément très très mal passé. Sauf que là, il y avait un attroupement de 60 mineurs. Ce soir-là, j'étais au SIAM pour un événement qui s'est déroulé tout le temps de la journée. Et j'étais rentré un peu tard, puisque j'avais pas mal échangé avec la directrice du SIAM, donc Chloé, et quelques habitants. Et en rentrant, je passe devant la mairie de Cartier. Et sur le pont boulevard des Deux Ormes, j'ai vu 60 gamins sur le pont, caboulés. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et ils avaient mis un peu le feu sur des conteneurs poubelles. Et ils ont incendié deux conteneurs poubelles devant la mairie. J'alerte tout de suite dans le canal de communication que nous avons mis en place. Grâce aux caméras, le centre de commandement, si je peux dire ça, était déjà au courant de ce qui se passait. Ils n'ont donné donc le nombre exact. Et donc ils criaient. Je pense qu'ils cherchaient les policiers. Sauf que les policiers étaient en retrait. Ils étaient sur la route de Galice, proche du club du stade du rugby. Et là, d'un coup, en fait, les jeunes, quand ils ont su que les policiers étaient sur la route de Galice, en fait, ils se sont déplacés vers les policiers pour aller à l'affrontement. Donc c'était les gamins qui allaient vers les policiers. Donc les policiers ont essayé d'envoyer les gaz à l'acrymogène pour essayer de les faire disperser. Et ensuite, tout au long de la soirée, les gamins courent un peu partout. Et à un moment donné, on a une alerte comme quoi il y a un incendie à la maison de la justice du droit. Donc l'incendie se déclare. On appelle les pompiers. Les pompiers interviennent. Mais le feu était parti très très vite. Donc en l'espace de cinq minutes, il y avait un brasier à l'intérieur de la grande salle de réunion de la MJD. Et je tiens à préciser que ce n'est pas toute la MJD qui a été incendiée. C'est seulement la grande salle qui a été incendiée. Mais des fumées épaisses noires se sont dispersées un peu partout dans la MJD. notamment au rez-de-chaussée, ce qui a provoqué des dommages qui sont réparables. Mais quand même des dommages importants, rendant la MJD aujourd'hui inexploitable, en attendant qu'on nettoie et qu'on répare. Par contre, à l'étage, les pompiers ont réussi à rentrer grâce au service de la ville. Il y avait uniquement de la fumée, mais il n'y avait pas beaucoup de fumée. Donc ça nécessite un nettoyage également. Mais ce n'est pas du tout endommagé. Donc très prochainement, on pourra exploiter l'étage de la MJD. Contrairement à... Enfin, je tiens à préciser, puisqu'on a vu passer sur les réseaux sociaux et sur certains médias et journaux, comme quoi c'est toute la MJD qui a été incendiée. Non, c'est juste la grande salle qui a été incendiée. Le reste est plutôt plus ou moins épargné. Mais ça nécessite néanmoins des travaux. Donc pour continuer sur le déroulé de cette soirée-là, donc Mme le maire, elle apprend que la MJD a été incendiée. Elle se déplace tout de suite sur les lieux de l'incendie. Les pompiers étaient présents, les gendarmes, les policiers, la police municipale, les services de la ville. Et donc Mme le maire a essayé de coordonner tout ça, puisque quand les pompiers interviennent, la MJD, les accès sont électroniques. Les pompiers ont coupé le courant quand ils interviennent. Et donc il fallait faire appel aux services de la ville, les services des bâtiments, les services politiques de la ville qui se sont déplacés. Et tout ça à 3 heures du matin. Donc on est resté avec Mme le maire jusqu'à 5 heures du matin pour que tout soit sécurisé, que toute l'opération soit terminée avec les pompiers. Quand on reparte, on est en sûr que tout est sécurisé pour que plus rien ne se reproduise. Également, la mairie de Cartier a été attaquée. Donc la porte d'entrée, ils ont attaqué la porte d'entrée en cassant la vitre. Mais grâce au grillage qui est mis en place, donc la porte en fer forgé, les mineurs n'ont pas réussi à rentrer. Grâce aux caméras, on a réussi à identifier plusieurs personnes, puisqu'on avait une vingtaine de gamins qui étaient à l'intérieur de la MJD au moment de l'incendie. On les voyait tous sortir en courant. Et certains, on a réussi à les identifier, notamment à interpeller un des mineurs le soir même, donc un mineur âgé de 17 ans. Donc ça, c'est la nuit de samedi à dimanche. C'était la nuit la plus agitée. Mais je tiens également à rappeler que sur les soixantaines de jeunes, on avait à peu près une vingtaine, je pense que c'était peut-être les mêmes qui étaient là la veille, qui étaient présents, qui sont issus du JAS. Il y avait aussi d'autres gamins, d'autres quartiers qui sont venus. Et aussi, je sais que des personnes sont choquées et émues de ce qui s'est passé nous-mêmes. Attaquer la maison de la justice du droit, c'est un acte très très grave, puisque je tiens à rappeler que cette maison-là, on a mis du temps à la mettre en place, à ce qu'elle soit construite, mise à disposition des habitants. Cette maison de la justice du droit, elle permet à des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de se payer des consultations d'avocats, d'avoir des permanences d'avocats, avocats en droit du travail, entre autres. On a aussi des permanences avec la Banque de France, pour les personnes qui sont sur-endettement. Donc on a en fait un service qui est à destination des habitants, qui est à destination des parents des habitants, enfin des mineurs qui ont attaqué la maison de la justice du droit. Et cet acte-là, il doit être vraiment puni. Et je crois que c'est en cours, puisque la procureure souhaite de la fermeté contre ces mineurs qui se sont pris à cette maison de la justice du droit. Par contre, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas tous les mineurs du jas de bouffant. Ce ne sont pas toutes les personnes en dessous de 18 ans du jas de bouffant. Ils ne sont pas du tout représentatifs. On a seulement 20 gamins sur à peu près environ 1000 mineurs habitant le jas de bouffant sur la zone quartier politique de la ville, QPV. Et donc, ces gamins-là ne sont pas représentatifs de tous les mineurs habitant le jas de bouffant. Bien sûr qu'il va falloir les identifier. Il va falloir trouver leurs parents. Donc c'est ce que Mme le maire souhaite, convoquer leurs parents, avoir une discussion claire avec eux. Et pour le moment, grâce aux caméras, lors de la soirée agitée, on a réussi à identifier à peu près une dizaine d'enfants. Le lendemain, dimanche, Mme le maire a demandé à ce qu'il y ait un renfort en termes de police nationale, un renfort qu'on a eu. Il y avait des patrouilles très tôt, dès la fin d'après-midi. Et à peu près une dizaine de gamins ont été interpellés dimanche. Dimanche, on a eu un tir de mortier, mais on n'a plus rien eu par la suite. On a réussi à attraper une des personnes qu'on a identifiées comme acteurs de l'incendie de la veille, qui avait un jerrycan d'essence qui était vide, mais il portait un jerrycan d'essence le lendemain des événements. Et il faisait partie des gamins qui sortaient de la MJD, qu'on a vus grâce aux caméras. Et donc, il a été interpellé. Et s'en est suivi, 8 autres gamins qui ont été interpellés. Donc, on a attrapé la moitié sur les 20 qu'on avait identifiés. Donc, le dimanche, hormis un tir de mortier, il n'y a pas eu grand-chose. Lundi, on s'est mobilisés avec quelques parents et grands du quartier. Pour essayer de tourner. Donc, on a tourné sur le jas de bouffant. On a vu des gamins dehors. Mais c'était des gamins qui jouaient, qui n'avaient rien à voir avec ces gamins de showbillants. Et on a RRS. Il n'y avait rien. Donc, on s'est dit que l'action menée par la police, la police municipale, d'identification et d'interpellation, ont porté leurs fruits. Et jusqu'à hier soir, il n'y avait pas... Il n'y avait plus rien à signaler. En tout cas, sur le jas de bouffant. Donc, c'était une soirée, une soirée agitée. La police nationale et municipale ont fait leur travail. Et très bien. Et je les remercie pour leur engagement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un quartier qui est apaisé. Et on entend le chant des cigales le soir. Donc, voilà le déroulé depuis vendredi dernier jusqu'à hier soir. Je tiens aussi à faire une notion spéciale pour les agents de la propreté de la ville. Puisqu'on ne les voit pas. Mais c'est eux qui, très tôt le matin, se mobilisent, rangent toutes les boubelles incendiées, nettoient la voirie pour essayer de laisser le moins de traces possibles sur les événements qui ont eu lieu à chaque fois la veille. Donc, vendredi et samedi. Il y a aussi quelques parents qui sont sortis, des parents courageux, qui sont dissendus. Ils ont crié sur les gamins. Alors, disons, arrêtez de faire n'importe quoi, qui ont dégagé les cantonnaires incendiés qui étaient sur la voirie. Et on voit que la parole des grands et des parents dans le quartier a un impact sur ces gamins-là. Donc, voilà le déroulé de ce qui s'est passé depuis la nuit du vendredi jusqu'à hier soir. Aujourd'hui, on a un quartier qui est apaisé. Les personnes qui pertroupaient l'espace public et qui voulaient jouer aux apprentis meutiers ont été interpellés. Leurs parents sont allés les chercher au commissariat. Donc, ils ont compris... J'espère que les parents ont compris qu'est-ce que faisaient leurs enfants le soir. Ils ne jouaient pas à la PlayStation ni au foot. Ils s'amusaient à crier, à jeter des mortiers et à incendier des établissements publics. Et j'espère qu'ils leur ont tiré les oreilles et qu'ils ont compris la leçon et qu'ils feront un peu plus attention à leurs enfants. Donc, vous l'avez dit, plusieurs interpellations déjà à ce jour, d'autres à venir sûrement, puisqu'il y a encore une identification qui est en cours. La MJT qui a brûlé, une partie de la MJT en tout cas. Il y a eu aussi des dégradations dans les commerces, enfin, des tentatives en tout cas de dégradation au niveau des commerces et des rondes, du coup, d'habitants qui ont été mis en place pour protéger ces commerces-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que les habitants se mobilisent comme ça pour créer une espèce d'alliance, pour protéger leur quartier ? C'est très important parce que, comme je le disais, les grands du quartier, les parents, ont un impact sur ces gamins. Donc, les mineurs craignent les parents et les grands, donc leur parole a un poids. Et c'est très important, en fait, cette mobilisation-là. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que les habitants n'ont pas été dans l'attente que la police intervienne, etc. Ils ont été acteurs. Dès qu'ils ont vu, en fait, que ces gamins-là n'avaient aucune revendication légitime, voire aucune revendication du tout, ils voulaient simplement brûler, simplement tirer des mortiers et déranger le quartier. Donc, on a tout de suite vu des parents, des commerçants, des habitants engagés sortir, sensibiliser, discuter avec les gamins, leur dire de rentrer chez eux. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est un tout. Donc, c'est d'un côté, les habitants engagés. De l'autre, la police qui a fait son travail. Madame le maire qui était très mobilisée, les partenaires, les payeurs sociaux, les acteurs associatifs. Donc, c'est toute cette synergie-là qui, je pense, a permis un retour au calme très rapide et ne pas avoir le même niveau d'incident qu'on voit dans les villes voisines. Et vous disiez aussi que, donc, sur Aix, il y a eu quelques petites dégradations, en tout cas, sur Ancanian, mais que le gros, c'est surtout concentré sur le JAS. Selon vous, ça signifie quoi ? Parce que le JAS, c'est un quartier d'ordinaire plutôt tranquille. C'est rare qu'il se passe des choses comme ça. Et en plus, vous l'avez aussi dit que c'était des jeunes d'autres quartiers aussi. Qu'est-ce que ça témoigne, selon vous, du fait qu'il se soit passé ça et que le JAS ait été un point de convergence, une sorte de point de convergence de différents jeunes ? En fait, il y a plusieurs éléments qui expliquent pourquoi ils se sont réunis au rond-point-planade Jean-Pierre. Je l'ai expliqué au début. Je pense que c'est parce que c'est un espace qui est un peu ouvert, dégagé. Il n'en a pas beaucoup, donc ils en ont fait partie. Ils se sont aussi réunis sur la place de la Croix-Verte, qui est une place aussi dégagée. Mais grâce aux habitants qui étaient mobilisés, puisque la place de la Croix-Verte, c'est vraiment une place résidentielle, contrairement au parking colonel Jean-Pierre, qui est un parking. Il y a des habitations autour, mais elles sont un peu éloignées. Donc là, on avait des commerçants, notamment, je pense, à l'association La Boulle du Marché, où on a eu Naka Dachour, qui est le secrétaire général de l'association, qui était présent et qui est sorti, à discuter avec les enfants. Il leur a dit de quitter les lieux et de ne pas faire de bêtises. Donc ils sont partis. On a les habitants aussi sur la Croix-Verte, qui se sont mobilisés, qui, par la fenêtre, ont crié sur les enfants. Donc je pense qu'ils sont partis. Mais le seul endroit où il n'y avait pas d'habitants, en quelque sorte, c'était le rond-point colonel Jean-Pierre. Je pense que c'est un des éléments qui peut expliquer pourquoi ils sont réunis là. Pourquoi aussi ils sont venus au jazz de bouffant ? C'est parce que les personnes qui tiennent les réseaux sociaux, les comptes TikTok et Snapchat qui faisaient les appels justement au rassemblement, je pense que c'était des habitants du jazz de bouffant. Donc c'était eux qui ont donné le lieu de rendez-vous, qui a circulé. Si c'était des habitants d'un autre quartier, peut-être que le lieu de rendez-vous aurait été ailleurs. Si les influenceurs habitaient dans un autre quartier. Donc c'est plusieurs éléments qui font qu'ils se sont retrouvés au rond-point colonel Jean-Pierre. Mais le plus important, c'est que la police était présente, a fait son travail. Et aussi, les habitants étaient engagés pour réprimer les agissements qui sont irresponsables de ces mineurs. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, les deux bâtiments publics qui ont été visés, ça a été donc la Maison de la Justice et du Droit et la Mairie Annexe. Est-ce que vous pensez que ces bâtiments-là ont été volontairement choisis ou que c'était un peu pas du hasard, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont été choisis pour ce qu'ils représentent aussi ? Pourquoi s'en est pris à ces lieux-là en particulier ? Je pense qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils représentent. Parce que s'ils avaient une idée de qu'est-ce que représentent ces bâtiments-là et qu'ils n'auraient pas attaqués. Je pense qu'on a affaire là à de l'ignorance, à de la bêtise. Donc, pourquoi ils ont attaqué ça ? C'est de l'ignorance, c'est de la bêtise, tout simplement. Pourquoi ils ont attaqué ça ? Il n'y a rien qui explique pourquoi ils attaquent la MJD et la mairie de quartier. La mairie de quartier, tous les jours, elles aident les habitants dans leurs démarches. On a donc tous les dispositifs pour la lutte contre la fracture numérique, donc toutes les personnes qui ont besoin de faire des démarches. On vient poser les doléances, on vient signaler des dysfonctionnements, et donc derrière, on intervient. On vient déposer des projets à la mairie de quartier. On est à l'écoute des habitants. La MJD, je l'ai expliqué longuement tout à l'heure, à quoi elle sert. Elle sert pour les habitants. Et je pense que ces mineurs, qui sont une minorité, et pas du tout représentatif, des habitants et des jeunes du JAS, étaient simplement bêtes, en tout cas, j'espère qu'ils l'étaient, et qu'ils seront punis à la hauteur des préjudices qu'ils ont fait subir à tous les habitants, puisque le lendemain, quand on s'est rendus, enfin lundi, quand on s'est rendus sur les lieux, je me rappelle d'une avocate que j'avais croisée par hasard, qui venait pour un rendez-vous, et je lui ai expliqué que ça n'allait pas du tout être possible. Plusieurs habitants qui sont venus pour leur rendez-vous, pour des dossiers de surendettement, des rendez-vous avec des avocats, où ce n'était pas possible. On a dû les rediriger, et très vite, le dimanche, on s'est organisé avec la politique de la ville, et également le tribunal, pour transférer certaines permanences à la mairie de quartier, puisqu'on a quelques locaux qui étaient libres et disponibles pour accueillir ces permanences et pour assurer une continuité des services publics. Donc rien n'excuse et rien n'explique pourquoi ils ont agi de la sorte. C'était simplement un comportement de voyou qui mérite d'être réprimés. Quelques gamins ont été identifiés plus qu'interpellés, et Mme le maire convoquera leurs parents pour essayer de s'expliquer sur leurs agissements et éviter qu'ils reproduisent la même chose. Et vous l'avez dit, la situation s'est calmée ces derniers jours. Ce soir, il y a le premier soir du zigzag festival qui doit commencer. C'est un des événements les plus attractifs du jazz. Pourquoi, selon vous, c'est important de maintenir ce festival malgré le contexte et les risques potentiels que représentent les attroupements dans le quartier ? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sont des mineurs. Dès qu'une habitante du quartier m'avait fait ce petit voyage-là par la fenêtre, elle a crié sur eux, ils sont partis en courant. Donc, ils ont peur au moindre au moindre au moindre au moindre cri d'une personne d'un résident du quartier, ils partent en courant. avoir peur de ces gamins-là, ça n'a aucun sens puisque c'est eux qui ont peur. Et en quelque sorte, leur agissement trahissent une forme de peur puisqu'ils agissent uniquement en attroupement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui s'est passé. Ce sont des gamins. À peine, on leur crie dessus, ils partent en courant. Ils cherchaient la confrontation avec la police, mais une fois que la police les attrape, ils ont un tout autre discours. Donc, maintenir le zigzag, c'est très important et on ne va pas faire notre programmation culturelle selon quelques gamins qui étaient là un soir, qui étaient là en attroupement et qui ont attaqué des symboles et des bâtiments publics. on n'a pas à changer de programmation. Bien sûr, on doit être vigilant. Bien sûr, que la sécurité est renforcée, mais on n'a pas à changer la programmation culturelle de plus de 2000 personnes qui assisteront à ce festival, qui anime le quartier, qui anime la ville d'Action-Provence, qui est un festival historique important. Et donc, c'est à nous de donner le rythme et c'est à la culture, à la vie, à la couleur, de donner le rythme dans notre quartier et non pas la peur, les dégradations et les violences qui doivent rythmer notre vie dans le quartier. Voilà pourquoi c'est important de maintenir les opérations culturelles dans notre quartier et de continuer d'agir comme on pense qu'il faut pour améliorer notre quartier, pour donner de la vie, de la couleur, de la joie, de la convivialité puisque c'est de ça que le quartier a besoin. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces événements-là, ils sont derrière nous ? Et est-ce que vous avez peut-être des informations à communiquer ou des solutions peut-être à donner aux habitants du quartier et même aux jeunes pour plus de cohésion sociale ou en tout cas pour que ce genre d'incidents ne se reproduisent plus ? J'espère que ces événements-là sont derrière nous puisqu'on a interpellé dix gamins et depuis on n'a plus rien alors que dans d'autres villes les émeutes continuent de manière moins intense puisqu'ailleurs aussi il y a eu des interpellations donc je pense que certains ont compris. Après, ce n'était pas un événement isolé uniquement au jazz de bouffant. C'était un événement qu'on peut associer un phénomène national à une vague donc la ville d'Aix-en-Provence a été touchée par cette vague-là donc en fait on est pour moi plus du côté de l'irrationnel un mouvement de foule plutôt qu'à des actes engagés réfléchis rationnels programmés etc. Donc en général on n'échappe pas aux vagues quand elles sont nationales donc tout va dépendre de est-ce qu'il y aura une prochaine vague nationale ou pas vis-à-vis de ces agitations qui touchent toute la France. J'espère qu'il n'y en aura pas que les personnes seront calmées que les personnes comprendront que ce n'est pas avec ça qu'ils obtiendront ce qu'ils souhaitent et comme je l'ai dit beaucoup ne savent pas ce qu'ils souhaitent puisqu'ils volent des chaussures Nike qui sortent des magasins en toute jubilation je vois aucun aucun rapport en fait avec une quelconque mort d'un gamin tué par un policier qui lui a tiré dessus ou une revendication sur plus de justice ou une revendication sur plus d'égalité là en fait je vois que je vois l'inverse dans les agissements je vois l'inverse de tout tout ce qui peut s'apparenter à des revendications de justice ou d'égalité parce que c'est injuste de s'attaquer à un commerce la nuit en groupe et c'est c'est inégal quand on est vain contre un commerce où il n'y a personne donc en fait il représente par leur agissement tout ce qui va contre ce que la famille de Naël souhaite ou ce que les amis de Naël souhaitent défendre donc plus d'égalité plus d'équité plus de justice donc là en fait on est à l'opposé de tout ça on est dans l'injustice donc on vole on casse on pille il n'y a aucune notion de l'autre donc ceux qui travaillent dans ces commerces certains gagnent du SMIC ils se retrouvent donc à ne plus travailler être en chemage technique ou peut-être être licencié bientôt et les personnes qui gagnent du SMIC sont en général de la même classe sociale que ceux qui ont agi de la sorte donc il n'y a aucune aucune revendication et tout ce qui a été fait est condamnable à 100% il n'y a aucune revendication aucune manifestation aucune marche blanche n'a été faite rien ils n'ont rien fait la seule chose qu'ils ont fait c'était de piller attaquer incendier brûler et comme je le dis ce sont des minorités de gens ils ne sont pas représentatifs mais ils font plus de bruit avec l'oragisme est-ce que vous savez les les peines qui sont encourues pour les les jeunes qui ont été interpellés ou pour leurs parents certains certains jeunes sont sont vraiment mineurs donc ils sont en dessous de l'âge où ils peuvent avoir des ils peuvent avoir des 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 peines pour l'oragissement donc pour cela je ne suis pas pénaliste donc mais je crois qu'ils sont un peu hors scope par contre pour ceux qui sont à l'âge donc au dessus de 16 ans qui sont à l'âge où ils peuvent recevoir des peines ils ont l'excuse de la minorité donc les peines sont divisées par deux donc ils ont ils ont cours de la prison ferme pour ceux qui 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 qu'on a réussi à identifier et et interpeller on a déjà vu il y a quelques quelques comparutions immédiates qui ont eu lieu à Marseille un peu dans notre ville donc ils ont cours de la prison ferme mais je ne vous cache pas que je pense que la prison c'est contre-productif puisque c'est l'école de la délinquance c'est l'école du banditisme c'est là on rencontre ceux qui qui étaient déjà là en fait et pour d'autres faits un peu un peu voire beaucoup plus grave je serais plutôt pour des des tiges donc des travaux d'intérêt général pour réparer ce qui a été fait ou pour les mobiliser sur d'autres actions qui nécessitent de la main d'oeuvre donc la propreté de la manutention mais en travaux d'intérêt général je suis plus pour cette option là que les parquets dans une prison peut-être qu'ils vont faire de très mauvaises rencontres où ils passent de simplement je suis le mouvement en allant piller casser voler à peut-être demain faire partie d'un réseau de drogue donc à empirer ce que vous dites c'est qu'en fait pour vous la prison c'est pas du tout une solution pérenne bien au contraire c'est contre-productif et que l'exemple des tiges par exemple ça pourrait être une solution beaucoup plus constructive en tout cas clairement est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire aux habitants même si je suppose que vous les avez déjà beaucoup croisés mais est-ce que vous avez un message à leur faire passer ne perdez pas la confiance en votre quartier en votre ville suite à à ces incidents là nous sommes enfin nous habitons dans un quartier l'un des plus beaux d'Aix puisque c'est un quartier qui est qui a beaucoup d'espace vert qui a beaucoup d'espace on essaie d'oeuvrer beaucoup au quotidien tous les jours avec madame le maire mes collègues élus les services de la ville les partenaires pour essayer d'en faire chaque jour un quartier de plus en plus beau de plus en plus tranquille et ce n'est pas simplement 20 gamins qui vont dicter ce qu'est notre quartier je tiens simplement à rappeler que dans notre quartier nous avons deux clubs de boxe nous avons trois clubs de foot nous avons un club en division 2 donc nationale de rugby nous avons deux centres sociaux trois centres sociaux pardon nous avons un théâtre gratuit qui est le théâtre du bois d'Olonne le seul gratuit de toute la France avec une programmation d'un très très bon niveau nous avons plusieurs festivals notamment un qui aura lieu ce soir le zigzag nous avons un musée d'une renommée internationale la fondation Vasareli nous avons plusieurs dispositifs on a la MJD qui malheureusement a été agressée plusieurs acteurs associatifs un tissu associatif très présent nous avons un média citoyen dans lequel nous sommes aujourd'hui qui fait qui essaye de relater l'histoire du jazz tous les jours et plein d'autres personnes que j'ai oublié sinon ça va prendre plusieurs heures pour les décrire on a un centre international des arts mouvements donc le cirque qui est reconnu au niveau national également donc on a un quartier qui est doté qui a plusieurs dispositifs donc on travaille tous les jours il n'y a pas un jour où vous ne passez pas dans le quartier où il n'y a pas une voirie qui est en travaux qui est rénovée on a on a on a réhabilité récemment le bouleau de Rome à côté de la mairie de quartier on va rénover réhabiliter le stade synthétique Maurice David on est en train de construire un cirque-ondur au Siam on va mettre de la pelouse synthétique au stade de la Molière on a l'une des plus grandes entreprises numériques françaises qui est Voyage Privé qui est implantée chez nous dans notre quartier on a le siège du Crédit Agricole donc c'est un quartier qui est incroyable on a un parc le parc Guilher avec un bassin on a une piscine on est doté on a plusieurs gymnases on est doté on est un quartier qui a beaucoup de richesse un tissu associatif qui est très actif une hétérogénéité en termes de population une mixité et ça il ne faut pas l'oublier c'est le plus important merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour parler de tout ça et merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine interview merci à vous